Merci beaucoup, nous allons passer à la deuxième session qui sera modérée par Philippe Artière, directeur de recherche au CNRS, que vous connaissez sans doute à la fois comme co-commissaire de l'exposition Images en lutte, co-commissaire de l'exposition 68, les archives du pouvoir aux archives nationales à l'hôtel de Soubise, qui est aussi le co-directeur d'un livre qui vient d'être republié et qui avait été très important à la précédente décennie de mai 68, qui est le livre Les années 68, avec la co-direction de Michel Zancarini-Fournel. Voilà, j'arrête là. Vous aurez remarqué qu'on a parlé tout à l'heure de pratiques collectives dans les artistes. Il y a aussi des historiens, des historiens de l'art qui aiment ce type de pratiques, à ne pas être tout seul. Merci beaucoup, Eric. Eric, je suis absolument ravi d'abord que cette soirée ait lieu. Je crois que ça fait partie des petits miracles qui sont possibles quelques fois quand des gens de bonne volonté en ont envie. Et ce qui est formidable, alors que je déteste les témoins, je fais partie... Enfin, les historiens, vous savez, ils ont beaucoup de mal avec les témoins, parce que les témoins, à chaque fois qu'on leur montre une archive, ils disent « Ah non, c'était pas ça ». Donc, mais par contre, ce qui me frappe pour ce moment-là de 2018, c'est précisément que ce sont les artistes qui sont sortis, qui témoignent, qu'on entend, qu'on a envie de faire parler. Probablement parce qu'on regarde autrement leur travail. D'abord, pour toute une génération dont on est un certain nombre à appartenir, on redécouvre leur travail. Je crois qu'il y a eu un moment aussi de mise en silence de toutes ces années 60-70 et que les historiens de l'art, mais aussi les historiens découvrent. Je veux dire par là que la production artistique entre désormais comme source de l'histoire, ce qui est, à mon sens, tout à fait passionnant. C'était... Gérard, tu peux la fermer, là, un peu ? Avec tout le respect et toute l'admiration, mais il faut quand même écouter. Il n'y a pas de micro, mais... Non, non, mais non, pas c'est... Et donc, si, si, vos micros marchent. Je ne vais pas parler trop longtemps. Donc, je suis très content parce que, en fait, c'est vraiment cette, je dirais, précisément cette rencontre entre l'histoire et l'art, qui était généralement, on va dire, la seule possession des historiens de l'art, que ces années-là, ces années 70, ont permis, en étant chercheur en histoire, moi, je n'étais pas... Voilà, je n'avais aucune raison de vous rencontrer. Et pourtant, voilà, ça s'est fait autour de quelque chose dont Eric a un peu parlé en ouverture. Enfin, cette, au fond, la thématique qui serait celle que vous pourriez... Sur laquelle on avait envie que vous dialoguiez, c'est, je dirais, la prise du territoire. C'est comment... Alors, c'est la prise du territoire, mais évidemment, on va commencer... La visibilité des femmes artistes. D'accord, donc... Et alors, puisqu'on va commencer, j'avais noté, j'avais noté, puisque Philippe Vermes, vous êtes un... Enfin, vous avez participé à la jeune peinture, mais vous avez aussi été, vous avez photographié beaucoup l'atelier, l'atelier populaire, l'atelier populaire, l'atelier populaire, et là, on voit une... Ah oui, merci. Mais je voulais en revenir d'abord à l'atelier populaire, puisque, en fait, Nili Alter, vous arrivez, vous, vers 1900, juste avant 68, à Paris. En 65. En 65, oui. Et vous m'aviez dit, dans des entretiens précédents, que vous aviez d'abord, vous étiez d'abord resté en retrait, et vous aviez regardé. Vous aviez regardé ce qui se passait, vous aviez été très attentif à ce qui se passait à Paris. Oui, oui, et apprendre aussi. Pardon ? Et apprendre toute une histoire d'avant-garde actuelle, à laquelle je n'avais pas accès en Turquie. Voilà. Et alors, ma question, c'est, c'est l'atelier populaire, parce qu'un des constats qui est fait, quand on regarde les affiches de l'atelier populaire, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Voilà. Il n'y a pas de femmes représentées sur les affiches, à part une, Marianne. Et la question, puisqu'on a la chance d'avoir deux femmes artistes ce soir, ce qui est exceptionnel, dans une soirée consacrée à l'histoire de l'art. Enfin, c'est carrément exceptionnel. Il y a une achat, il y a une sorte de... En France, au moins. En France, au moins. En tout cas, qu'est-ce qui se passe pour vous quand il y a l'atelier populaire ? Parce que Gérard Fromanger vient de dire qu'il y avait eu à peu près 10 000 personnes qui étaient passées. On sait l'importance des artistes étrangers à Paris à ce moment-là. Leur importance aussi, comme Gérard l'a dit, pour les artistes français. Et Philippe en témoignera dans un instant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, effectivement, l'école des Boisards se met en grève ? Quand, ensuite, il y a l'occupation ? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se fait, de l'atelier ? Est-ce que vous allez vous y aller ? Attendez, est-ce que le sujet est uniquement aujourd'hui sur l'atelier populaire ? Non, 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 ce sera mon point de départ. On va arriver ensuite à comment vous, vous vous inscrivez autrement, justement. Mais c'était... C'est dommage qu'on ne peut pas voir les images tout à l'heure. Si, si. Non, non, j'en ai amené d'autres, je ne sais pas. Ah, ben voilà, voilà. Pas là, pas encore. On peut avancer ? Oui. Ou réculer ? Attendez, encore. Ou réculer ? Allez-y. Donc, ça, c'est une... Non, mais enfin, je ne sais pas qui le... Il fallait tout à fait au début. Mais de toute façon, enfin, il se passe quelque chose au Beaux-Arts, on s'est dit. Même les femmes. Parce qu'à l'époque, je pense que vous pensez tous comme moi, l'école de Beaux-Arts était un peu poussiéreuse. Ce n'était pas... Aujourd'hui, c'est très, très, très bien vu. Enfin, rentrer dedans, c'est difficile. Mais moi, je ne suis pas allée pendant les ateliers. Parce que j'étais, depuis 1965, installée à Paris. Mais en 1968, je me trouvais sans papier. C'est-à-dire que je n'avais plus de passeport turc. J'étais étrangère. Mon passeport était périmé. Et je n'avais plus de carte de ce jour. Parce que, pour le renouveler, je suis allée à la préfecture en 1967. On m'a tellement maltraité. Je me suis dit, je n'en veux pas de papier. Et comme a signalé M. Leparc, les étrangers, même avec des cartes de séjour en règle, dès qu'on les trouvait dans les manifs, on les mettait à la frontière. Donc, j'avais peur. Mais j'allais quand même, très souvent, tant qu'on pouvait, parce qu'il n'y avait pas l'essence, la grève générale. À un moment donné, je suis allée à la Sorbonne. J'ai été à l'Odéon, quand Madeleine Renaud était contre l'occupation des lieux. Et j'allais souvent au café Cluny. Mais en faisant attention, et j'ai aussi été quelquefois à la nuit, mais j'étais plutôt un badaud, parce que j'avais vraiment peur. Alors, je dois dire que je suivais de très près. Je n'avais pas de télévision, personne n'avait de la télévision. Et notre communication se faisait par les transistors. La radio, même si c'était une radio censurée, il y avait quand même de l'information. Donc, je dois dire que, pour moi, mai 68 est extrêmement importante, mais pour l'après. S'il n'y a pas eu mai 68, on n'aurait pas pu commencer les luttes des femmes. Le féminisme, sérieusement, est la place des femmes artistes dans le milieu de l'art. Là, j'ai vu des images de l'exposition 72 Pompidou. C'est vrai qu'il y a eu des protestations, mais personne n'a protesté à l'époque. Il y avait deux femmes pour 120 artistes, hommes. Et ça, ça s'est passé inaperçu. Mais à partir de mai 68, l'année 69 était extrêmement importante. Et ainsi de suite, jusqu'au bout des années 70. C'est-à-dire, le MLF a pris du force, le féminisme a commencé à... Vous savez, en 65, quand je suis arrivée de la Turquie, en France, j'ai trouvé la situation des femmes françaises épouvantable. Moi, ça ne me concernait pas, parce que j'étais turque. Pour ça, la Turquie était beaucoup plus évoluée. Les femmes ne pouvaient pas avoir un compte en banque sans demander à leur mariage ou à leur père, qui est en même. Et ils ne pouvaient pas voyager. Et il y avait des divorces. Les divorces étaient sanglantes. Tout était la faute de la femme. Donc, je suis arrivée dans ces paris-là. Et je dois dire qu'aussi, mai 68, le leader de mai 68 était des hommes. Il y avait leurs petites amies qui faisaient, et même dans l'atelier, où il n'y a pas une seule femme artiste. Et les petites amies de ces hommes faisaient le café, le thé, le sandwich. Elles étaient avec le mouvement, mais elles apprenaient. Oui, ça ne va pas tellement changer par la suite, à la gauche prolétarienne, les femmes qui y sont, à part Judith Lacan, parce que c'est la fille de Lacan et qu'elle finance, la Jacques Lacan finance quand même pas mal de choses. Elles sont considérées comme les secrétaires, d'ailleurs, dans les fiches de police, il y a marqué secrétaire de l'AGP. Il n'y a pas marqué dans les douze de la gauche prolétarienne, et chez les trotskistes, c'est la même chose. Chez les krivines, il y a les fils krivines, il y a le père krivine, mais les filles, elles n'existent pas. Donc, je veux dire par là que ce que vous décrivez par rapport à la peinture, enfin, en tout cas, on va dire... à l'art, c'est quelque chose qui est très fort aussi, du côté du politique. Ah, tout à fait, oui, oui. Et vous, quand vous décidez de vos premiers travaux, ce sont des travaux qui portent, je dirais, via la ville, qui rendent visibles dans la ville ces nouveaux sujets politiques que sont les femmes. Ah oui, mais ces travaux commencent en 72, justement. Pendant mai 68, de 65 à 72, je fais de la peinture abstraite, très géométrique, avec une certaine tension dedans, mais c'est vraiment... Mais je dis, c'est les événements, la révolte de mai 68 qui m'a permis de vraiment comprendre et foncer dedans. Et je n'étais pas seule. D'ailleurs, j'ai vu une... On était invité en 75 à la jeune peinture Femmes en lutte, parce qu'on a formé une groupe qui s'appelait Femmes en lutte, qui était un groupe plutôt de plasticiennes femmes. Il y avait des historiens de l'art aussi. Et on nous a invité, on a fait un travail collectif sur la situation de la femme dans la publicité, l'année de la femme à l'UNESCO, où on a protesté devant. Mais tout ça, ça a vraiment commencé en 68. On a un peu de mal, en fait, à comprendre comment ça a commencé en 68. Mais peut-être que Philippe Femmes pourrait nous le dire. Non, mais du point de vue proprement féministe, dans la mesure où, par exemple... Il y a aussi le pouvoir, évidemment. Non, non, mais... D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu beau chercher, et d'ailleurs, on nous a reproché à Elodie et à Éric et à moi d'avoir mis dans l'exposition Les Femmes au bout de la chronologie. C'est-à-dire plutôt en 73, 74, vous étiez, étant, d'une certaine manière, par votre travail autour des immigrés et des femmes immigrées. Oui, moi, c'est... Ben oui, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, vous introduisez le sujet femmes par l'immigration. Oui. Mais chronologiquement, ce n'est pas du tout... Ça ne prend pas en 68. Et même, je vous dirais, dans l'ensemble, d'ailleurs, de ce qu'on peut voir dans les archives, que ce soit celle de la Bibliothèque nationale de France ou des archives nationales, il y a très peu de... Il y a quelques petits groupuscules, enfin mini... Il y a un groupe qui s'appelle Masculin Féminin, d'ailleurs, à la Sorbonne, mais en 68. Mais c'est après. Alors, évidemment... Il y a des artistes femmes en 68. On est invisible. Personne n'en veut de nous. Il y en a un certain nombre dans la salle, mais ce qui est intéressant, c'est que ces artistes femmes, on en parlera dans la dernière table ronde, sans doute, avec Monique Friedman, c'est que... quand vous commencez, vous vous regroupez en collectif ou vous produisez des œuvres collectives ? Une fois, une fois. On a fait ça uniquement pour la jeune peinture. Mais on se réunissait chez les uns et chez les autres tous les 15 jours et on discutait de la situation de la femme artiste dans le milieu artistique, surtout à Paris. Il y avait des vrais rapports, des vraies recherches. Il y avait Esther Ferrer et Mathilde Ferrer qui allaient à toutes les manifestations, que ce soit des galeries ou des musées, et ils notaient carrément combien de femmes pour combien d'hommes. Ça, c'était en quelle année ? Et ça, ça a commencé en 73. Ah oui, on est très, très loin. Non, non, non. Non, non, ce n'était pas en 68. Et vous, Philippe ? Est-ce que... Oui, vous voulez... On va revenir à... Oui, oui, bien sûr. D'abord, il faut dire, je crois que c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous tous, c'est que cette pièce de Nily Alter, Paris-Ville-Lumière, a été acquise par, si je ne me trompe pas, le musée Carnavalet ? Enfin, le musée de Paris, mais qui... Voilà. Elle sera montrée dans le nouveau Carnavalet qui ouvrira en 2020. L'histoire de Paris. Non, 2019, j'espère. 19, donc 2020. Mais... Oui, probablement. Mais voilà, non, mais ce sera... Et qui est une pièce... 74, oui. de 74, voilà. De 74, sur lequel peut-être on... D'ailleurs, pour le sixième arrondissement, il y a l'école de Beaux-Arts et mai 68. C'est pour ça que j'essaye de trouver... Ça doit être juste après. Non, après. Voilà le sixième arrondissement. Voilà. Là, là... Et on voit d'ailleurs des... On voit la dernière affiche qui est attribuée, sans doute à tort, mais qui n'a probablement pas été faite au Beaux-Arts, mais à l'extérieur, par Gérard Fromanger, mais qui n'a jamais revendiqué comme tel, qui est la police s'affiche au Beaux-Arts et les Beaux-Arts affichent dans la rue. Pas besoin de commentaires, Gérard. Mais c'est cette affiche qui est la dernière. Donc il y a quand même une... Voilà. Enfin... Et ça, c'est une pièce de... Donc 74. 74, oui. Sur le 20 arrondissement de Paris. Je trouvais que... Faire hommage à l'atelier populaire à laquelle je n'ai pas été, quelques années après, c'était bien. Parce que j'avais un livre quand même avec les affiches. Il y avait quand même un livre qui est sorti. Ah oui, c'est un livre qui a posé beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, ce livre avait été vendu par Tchou sans l'accord de l'atelier. Et donc, on a retrouvé aux archives nationales des documents disant on va aller casser la gueule en texto de Tchou parce qu'autrement... Enfin, soit il nous donne l'argent, soit on va le... Oui, oui, ça je me suis... Parce qu'il y a tout un... Alors vous, Philippe Vermes, vous êtes... Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous, Neil Yalter, vous avez un regard, je dirais, extérieur par rapport à la situation française. D'ailleurs, vous... Enfin, on aurait pu parler de la question de votre politisation quand vous arrivez à Paris parce que vous êtes déjà marxiste et déjà, d'une certaine manière, féministe. Ce qui est important. Et vous, Philippe Vermes, vous êtes dans la jeune peinture à partir de quelle année ? Juste avant 60. Alors, il faut... Vraiment, il faut... Il faut que vous mangez quasiment le micro, il marche, mais... Non, non, ça va s'augmenter. Voilà. Allez-y. Oui, ça marche. Oui, ça marche, c'est bon. Ça marche, hein ? Oui, oui. Ça, ça marche ? Non, non, ça marche. On va augmenter le son, tout. Mai 68 m'est tombé sur la tête. J'étais au Beaux-Arts, comme certains... comme beaucoup de jeunes. Et j'étais monté à Paris de... J'ai du mal à m'exprimer. J'étais monté à Paris pour entrer au Beaux-Arts, pour éviter le départ en Algérie. Parce que j'étais juste de l'âge de partir. Donc, je me suis trouvé au Beaux-Arts pendant quelques années, jusqu'au moment de 68, où... Il y avait... Il y avait une demande de... On se demandait quoi faire aux ateliers pour les animer. Donc, je suis allé à une manifestation à Jussieu, où là a été votée l'occupation des lieux de travail et des lieux d'habitation. Et là, parmi les... Parmi ce que vous décidez, parce qu'on oublie tout... On va... On dit toujours l'atelier populaire, mais en fait, il y avait plusieurs commissions. Il y avait les affiches au Beaux-Arts, et puis, parce que c'était aussi une école où il y avait des architectes, et que les architectes ont été les premiers à signer la grève. C'est eux qui se sont mis à occuper massivement l'école. Et les ateliers ont occupé l'école aussi. Voilà. Et les ateliers, après, occupent l'école. Et vous, vous... Comment ça se passe, du point de vue ? Parce que... Je me demandais, vous m'incorporez. Allô, allô. Oui. Je me demandais dans quel groupe je pouvais participer. Et je suis allé à Jussieu, à une assemblée générale, vers le 13. Et il y avait Rougemont, Mairie, et un Italien. Et la motion a été votée d'occuper les Beaux-Arts. Enfin, d'occuper les lieux de travail. Donc, on est retourné au Beaux-Arts avec mes... Et c'est... Moi, j'étais... À l'époque, j'étais massier de... C'est-à-dire, je m'occupais de l'atelier d'un professeur qui s'appelait Logueux. Comment ? Pardon ? D'un professeur qui s'appelait Logueux. Et... Et là, vous... Et là, vous... Vous décidez de prendre des photos ? Parce que, quand même, on... Enfin, une... Je dirais, les... C'est après le début. C'est après le début. Mais c'est quelque chose qui... Vous voulez documenter tout de suite ce qui se passe ? C'est documenter tout de suite ce qui se passait. Et... Et pourtant, ces photos, ce qui est intéressant, pour ceux qui les ont vues, c'est que ce ne sont pas des photos... Comment dire ? Ce ne sont pas des photos où l'on voit des visages. Mais on voit des actions. Il était interdit de prendre des photos. Il était interdit de prendre des photos. Oui, il y a une... D'ailleurs, ça fait partie des... Il y a Marc Riboud qui en a pris, il y a moi qui en ai pris. C'est interdit, mais vous êtes photographe officiel, à ce moment-là, d'une certaine manière ? D'une certaine manière, oui. Et ça, ça se décide en AG ? Ça s'est décidé en AG, oui. Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que vous en faites, des photos ? Les photos, je me suis fait voler mon appareil de photos. C'est une dont je ne pouvais plus en faire. C'est une série sur tous les ateliers. Donc, j'ai plus fait de photos avant un an. Les ateliers au Grand Palais. Mais après, vous reprenez quand même la photographie. Parce que vous êtes peintre. Et puis, vous avez aussi une œuvre photographique. Notamment, alors, dans cette... Un peu plus tard, ces années 70, dans ces années 68, vous allez pas seulement faire des photographies, mais inventer littéralement aussi des espaces collectifs. C'est ce qu'on va pouvoir voir si on rebascule sur mon... Voilà, sur ces terrains de jeu pour l'aventure. Donc, vous n'êtes pas non plus seulement qu'un témoin. C'est-à-dire, on a essayé de continuer au mieux. On a essayé de continuer au mieux l'activité politique en créant un terrain de jeu qui avait été... Donc, ça se situe exactement 5 rues Saint-Paul ? 5 rues Saint-Paul et rue Neuf-Saint-Pierre, un autre terrain. Et là, quel est votre rôle exactement ? Mon rôle, c'est de faire fonctionner le terrain, construire avec les enfants, leur donner des outils, et ils entendent me taper du marteau et... Ah là, on les voit bien, oui. Taper du marteau. Et vous, Nili Alter, à ce moment-là, vous... Ce que vous faites, c'est que... Vous ne tapez pas du marteau, mais vous cartographiez. C'est quasiment contemporain, en fait. C'est 74. C'est 72. Donc, c'est quasiment contemporain de travail cartographique que vous faites, à ce moment-là, sur Paris. Oui, je fais une installation, déjà, à le musée d'art moderne, qui s'appelle... C'est une tente de nomades, une yurte. Ensuite, je découvre la vidéo. Moi, je travaille plutôt avec... Avec la vidéo, la photo, le dessin, les objets. Et à l'époque, on ne disait pas installation, on disait des environnements. L'art environnemental. Donc, il n'y avait pas de curators, il y avait des commissaires d'expo. Bon, mais oui, c'est l'époque où on découvre aussi les cités d'urgence, où on a parqué les Maghrébins. Et les cités d'urgence deviennent presque permanentes, pendant très longtemps. avant qu'ils partent dans des barraquements décents, enfin, décents. Bon, enfin, cage à lapins. Mais les cités d'urgence, c'était vraiment des bidonvilles. Oui, enfin, les cités d'urgence ont été... Il y en a eu à Marseille jusqu'en 1983. Oui, enfin, ça, c'est... Non, mais je dis ça pour les plus jeunes, parce que c'est important. Oui, enfin, c'est... C'est-à-dire des cités d'urgence qui étaient d'abord... On les appelait des cités d'urgence. Parce que ce travail, Nidia-le-Terre, vous le montrez aussi, je pense, au travail à Grenoble, aussi dans les autobus. Non, ça, c'est un autre travail. Mais j'ai utilisé l'espace des arrêts de bus et l'intérieur des bus, mais pour un autre travail. Mais oui, j'occupe l'espace, oui, l'espace urbain, oui, quand je peux, oui. Mais surtout, j'essaie de montrer, par exemple, ce que j'ai fait à Grenoble sur les habitations provisoires, je l'ai montré à la Maison de la culture de Grenoble. Et quand j'ai... De temps en temps, quelqu'un s'intéresse à mon travail, quand on m'invite, j'essaie de faire un travail comme ça. Dans ces Maisons de la culture, il faut voir aussi les contradictions, parler de contradictions, tout à l'heure, à propos de cette exposition au Musée d'art moderne. Dans une Maison de la culture, ces Maisons de la culture qui sont le fruit de la politique de Malraux. Oui, la première, d'ailleurs, à Grenoble. Oui, et la première. Et qui, pour un certain nombre, et qui seront exactement comme vous avez évoqué l'Odéon tout à l'heure, vous n'avez évoqué que Madeleine Renaud. C'était Barreau et Renaud. C'est toujours les femmes. Je n'étais pas d'accord, mais en fait, c'était elles qui venaient voir si tout se passait bien. Ah oui, oui, c'était elles qui... Elles venaient voir, mais parce que lui, il n'avait pas tellement envie de... Oui, tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils se font virer tous les deux à la fin. Lui était plutôt pour, mais c'est elles qui décident. Oui. Toujours. Non, mais dans ce couple-là, il était étonnant, mais elle était... Oui, enfin, c'est... Mais pourquoi pas, écoutez, pour une fois ? Oui, 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 enfin... En tout cas, elle était là, elle. Ah oui. Donc, dans cette... Philippe Vermes, sur ces... Pour revenir sur ces terrains... Ces terrains d'aventure, c'est des... Vous êtes seul ? Il y a d'autres artistes avec vous ? Il y a des habitants du quartier et il y a des expulsions qui ont lieu dans les bâtiments anciens du Marais. Toutes les îlots entiers étaient laissés à l'abandon. On y logeait les gens qui venaient d'Afrique du Nord. Donc, on est... C'était un comité de défense qui a pris en main ça. Mais c'est en rapport avec d'autres luttes politiques ailleurs, sur les prises de terre, par exemple, en Amérique latine. C'est dans cette même... Il y a des ponts avec... On est élu, à part les connaissances, mais c'était surtout de créer quelque chose de nouveau dans le quartier et faire en sorte que les gens soient mieux logés et ne soient pas expulsés. Parce que vous, vous éluvez... Il y a eu un grand point, quand même, c'est que la fondation Mag est venue s'installer dans le Marais, dans l'île Aucel, à côté, là où est le musée de la maison de la photographie, la maison européenne de la photographie. Et on a réussi à ce qu'ils ne s'installent pas là, au détriment de l'expulsion de mille ou de mille personnes. D'accord. Donc, et vous, vous êtes... Vous vivez du côté de la Bastille. Oui. Et donc, vous venez quotidiennement. Vous êtes comme... Surtout le mercredi et le samedi. Et sinon, j'avais un atelier d'enfants qui s'appelait les mille failles et où les mêmes enfants se retrouvaient chez moi et se retrouvaient dehors, dans les terrains vagues. Alors, est-ce que je pourrais dire que d'une certaine manière, vous faites aussi exister l'enfant comme sujet politique ou pas ? Je l'ai fait exister moi-même en en faisant deux. Oui. Non, parce que quel est... Enfin, on sait que 68, c'est... Enfin, on parlait avec des chercheurs autour du mouvement étudiant. C'est quand même la... Il y a eu une invisibilité de la jeunesse jusqu'en 68 et il y a cette visibilité soudaine et de Gaulle et un certain nombre se disent « Ah, mais ils sont là et en fait, on ne les avait pas vus avec, bon, ces baby boomers. » Donc, là, ce qui est assez... Enfin, ce que je trouve très intéressant et à certains égards très refoulé aussi, c'est cette place des enfants dans l'espace urbain du coup inscrit aussi dans des luttes qui sont des luttes quand même d'adultes en l'occurrence puisqu'il s'agit quand même de savoir ce qu'on va faire de terrain, ce qu'on va y construire. Évidemment, l'art contemporain, enfin, en tout cas, les musées, etc. s'y intéressent à ces lieux, ces lieux centraux et c'est une dimension qui m'a toujours frappé dans votre travail, Nili Alter, c'est la place des enfants. En fait, par exemple, quand vous travaillez à Riss-Oringis, un peu... Enfin, je crois que c'est 75. Non, c'est plus tard. Ah oui, c'est plus tard. Mais c'est que vous, vous recueillez la parole, vous filmez avec la vidéo. Alors, ça commence avec les hommes et puis, au bout d'un moment, vous laissez les hommes parler tout seuls et puis, la caméra, puisque la caméra va vers les femmes et puis, vous faites parler les femmes et puis après, vous faites parler les petites filles. et je trouve que c'est... Encore une fois, c'est intéressant parce que vous avez parlé de l'espace public, mais vous rendez visible ces enfants qui sont d'ailleurs nés pour la plupart en France. Ce sont des jeunes issus de l'immigration portugaise. portugaise. Oui, mais parce qu'il faut dire que les enfants, même dans l'immigration turque, donc je me suis beaucoup occupée, les enfants sont les traducteurs de leur famille parce que les mères et les pères ne parlent pas le français. Ils n'ont pas le temps pour l'apprendre. Les femmes sont enfermées à la maison. Les hommes, ce n'est pas comme en Allemagne, ils vont à l'usine et la France a eu une politique très déplorable parce qu'en Allemagne, ils apprenaient l'allemand pendant les heures de travail. C'est-à-dire, on prenait une heure pour des cours d'allemand dans l'usine. Alors, les gars me disaient comment voulez-vous après huit heures de travail et d'usine, comment voulez-vous qu'on aille à des écoles de nuit pour apprendre la langue ? Pour mémoire, c'est une des revendications de la plateforme des travailleurs immigrés de Renaud Billancourt en 68 et qui n'est pas écrite noir sur blanc et qui n'a pas été montrée à Grenelle. Mais le document existe. Il a été retrouvé par Xavier Vignat et d'autres. Je pense à Laure Pity. Et c'est vrai que cette question de l'alphabétisation est extrêmement centrale. Et les petits-enfants qui sont nés, qui vont aller même dans des maternelles ou à l'école, ils parlent mieux le français que le turc ou le portugais. C'est pour ça qu'il y a une séquence dans l'historien où il y a des profs parce que c'était toute la cité, une grande cité. Il y a une école, il y a un professeur de portugais qui apprend à lire et écrire à un petit portugais. Donc là, déjà, il y avait un effort mais c'était eux-mêmes qui avaient formé ça. Eux-mêmes qui avaient, enfin, les portugais eux-mêmes qui ont fait ça. Ce n'est ni la ville ni le gouvernement. Parce que ces enfants-là parlent très bien le français mais ils ne parlent pas leur langue maternelle à ce moment-là ou leur langue d'origine. et Philippe Vermesse, sur ces terrains-là, c'est au moins ces deux terrains que vous avez cités, ces deux parcelles qui sont occupées littéralement par les enfants. Il y a des expositions, c'est ça ? Parce que là, on a parmi les... On a fait comme pour les ateliers populaires, c'est-à-dire se fournir avec de la peinture, des pinceaux, du papier, des collés au mur et au lieu de créer des affiches. On a fait des affiches jusqu'à 74, 75. Il y avait encore quelques affiches qui se faisaient et elles se faisaient chez moi directement. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est des dessins d'enfants ? C'est des dessins d'enfants, de grandes personnes. Et ça, c'était vos ateliers des millefeuilles, c'est ça ? L'atelier des millefeuilles, c'est autre chose. C'est un atelier personnel où j'accueillais... C'était un atelier de sculpture, peinture, gravure. Pour les habitants ? Non, ça, c'était pas pour les habitants, c'était personnel, c'était pour gagner ma vie. D'accord. Donc ça, c'est encore une... Enfin, c'est encore une autre... Pour les enfants, c'était les murs ici, ce que vous avez montré à l'exposition. En 72-73, une dame de l'île Saint-Louis est venue nous trouver. Elle nous a dit qu'on pouvait prendre en charge le terrain d'aventure. et ils avaient monté une société qui s'appelait La Collège et ça a commencé comme ça. Donc, tout de suite, on a fait des grandes fêtes. On a fourni le terrain de marteaux, de ciseaux, de... d'outils, de constructions. Et... Et ce travail d'immersion, Neil Galter, c'est quelque chose qui était très... parce qu'on montre dans l'exposition Images en lutte une de vos... une de vos pièces, enfin, deux, qui sont un diptyque. Et... Et ce qui est très impressionnant dans votre travail, c'est aussi combien vous... je dirais à la fois vous enregistrez, enregistrez au sens quasiment de l'écrivain public, vous dessinez et puis vous prenez aussi de la matière. Mais ça, c'est parce que j'ai longuement travaillé avec un grand ami, Bernard Dupain, qui est ethnologue, qui était à la tête du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme, qui lui aussi voulait faire vous voulez essayer. Il m'a appris la méthodologie ethnologique, c'est-à-dire on ramasse le morceau, on le classe, on le nomme, puis on le met. Après, je fais de l'art avec, bon, disons, entre guillemets. Mais lui-même, il est venu avec moi à Istanbul, parce que tout a commencé à Istanbul, en 1974, cette série. Et lui-même, il voulait un petit peu s'ouvrir à l'ethnologie contemporaine, disons, parce qu'il était spécialiste de l'Afghanistan. Il m'avait déjà aidé beaucoup pour la réalisation de la yurte en 1973 au Musée d'art moderne de la ville de Paris, exposition personnelle. Donc, c'est à cause de ça que j'ai cette méthodologie ethnographique, si vous voulez, que j'ai appris avec mon ami. Et est-ce que, quand vous faites Paris-Ville-Lumière, vous êtes dans cette même idée ? D'abord, pour dire un peu la pièce, qu'on verra bientôt, on la verra peut-être, on a pu la voir à la FIAC, dans mon souvenir, mais c'est donc une pièce, chacun des panneaux sont un arrondissement de Paris. Et c'est une pièce qui, à la fois, associe des photographies, des dessins, et qui est à la fois du tissu. Attention, on l'a fait à deux. C'était un travail collectif avec Judy Blum, un artiste américain, une amie à moi. Donc, moi, j'ai fait toutes les photos, j'ai fait à peu près 700 photos, mais j'ai utilisé que 250. Les photos sont tirées sur tissu, les bandes de tissu sont du gros coton, et chaque photo est cousue. Ça, c'est toile bière, donc aussi, on a cru qu'il y aurait un nouveau mai 68, il n'y a pas longtemps. Les photos sur tissu, sont cousues une par une sur la toile, et chacun de nous fait la moitié des dessins sur chaque arrondissement. D'accord. Et vous, Philippe Vermesse, qu'est-ce que vous faites des photos des terrains d'aventure ? Parce que vous les publiez, non ? Non, quand on me demande, quand on me demande, je les publie. Non, maintenant, mais à l'époque. c'est-à-dire que vous prenez des photos, vous prenez des photos pour les habitants ? Pour documenter pour les habitants, pour moi, pour ma collection personnelle. Mais il n'y a aucune fonction politique, à un moment donné, ou fonction, enfin, je n'aime pas ce terme ici, mais fonction artistique, en tout cas de monstration, on va dire. On était en rapport avec les Anglais, qui pratiquent beaucoup l'activité des terrains d'aventure. C'est de là, d'ailleurs, vous êtes allé en Angleterre, vous avez beaucoup photographié, d'ailleurs, des terrains d'aventure en Angleterre. Oui. Et là, vous y allez seul, là-bas ? Ou c'est un travail aussi collectif ? J'allais avec une personne du quartier qui était intéressée. Et qui l'a fait le temps ? Et ça, ça se finance comment ? Enfin, c'est un peu... Vous le financez ? Parce qu'on a vu que toute la question du financement, par exemple, de... Bon, pour l'atelier, c'est bien connu, mais après, quand il s'agit de financer, par exemple, la salle de la mine, il y a des formes de mécénat qui se mettent en place, si j'ai bien suivi Elodie. Là, ça se finance comment ? Le financement n'était pas tellement facile à cette époque-là. Le financement n'était pas tellement facile à cette époque-là. Les gens faisaient des quêtes sur le marché. On a fait une grande fête plusieurs fois sur le terrain. et les gens du village sont... Enfin, du village, je l'appelle... Troisième et quatrième arrondissements, surtout, sont tout prêts à participer et à... On le voyait dans les photos. Et là, vous demandez à des... Parce que vous êtes quand même très inscrit... Envoie une autre photo de... Vous êtes très inscrit aussi dans le milieu artistique, puisque vous avez passé quand même un certain nombre d'années au Beaux-Arts. Là, vous demandez... Vous avez une pratique solitaire ou vous demandez à d'autres de se joindre à vous ? Je demande à d'autres de se joindre à vous. Il y avait un comité de défense comité de défense du quartier qui luttait contre l'expulsion des gens. Et... Place des Vosges. Place des Vosges, oui. Et c'est un quartier qu'il y a des artistes ? Parce que, bon, Gérard n'est pas très loin, quand même. Gérard est tout près. Et Place à Abbassie. Rue de la Roquette, sans dévoiler aucunement le numéro. Mais... Il y a d'autres... Parce que c'est la géographie. En fait, c'est assez compliqué pour nous de comprendre, étant donné que le prix du mètre carré rue Saint-Paul est probablement un des plus élevés de Paris aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a oublié que dans ces années 70, après cette période-là, va succéder un moment de patrimonialisation extrêmement fort où on va vider toutes les cours des ateliers, de tous les ateliers qu'il y a, des ateliers d'artisanat. Et voilà, on va très... Je dirais, faire de ce quartier un quartier historique. Donc... Il y a une grande manifestation qui avait eu lieu à Place de Abbassie pour les ateliers, justement. Et pour trouver des places pour travailler, pour les artistes. Et c'était des artistes surtout qui venaient pas du mari, qui venaient du 11e, 12e et qui... On a verra le bol que leurs ateliers soient détruits. Et de ce point de vue-là, Nignalter, est-ce que vous... Je me pose la question de la... autour de votre... Donc, de Paris-Ville-Lumière, mais aussi de ce qui m'a donné la joie et la chance de vous rencontrer, le travail sur... Enfin, l'œuvre, la roquette. Donc, autour de la destruction de la prison de la roquette. Est-ce qu'il y a chez vous cette envie, cette nécessité aussi d'inscrire aussi une histoire urbaine ? Oui, parce que quand on est arrivé dans Paris-Ville-Lumière, au 11e arrondissement, parce qu'on se sentait très libre. On pouvait faire un arrondissement uniquement sur... un endroit, une histoire. On a vu qu'il y avait... Il n'y avait plus... La prison était démolie à l'intérieur, mais il y avait les murs et l'entrée. Et il y avait un polémique écrit sur les murs, c'est-à-dire la roquette aux habitants. Parce qu'évidemment, tout de suite, la ville voulait faire une grande opération immobilier à la place. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont fait un jardin. Ils ont fait un jardin. Et donc, comme c'était très intéressant, on a dit, on va faire tout cet arrondissement sur la roquette, prison de femmes. Et par hasard, on a rencontré une jeune femme qui avait fait six mois de préventif. Parce qu'on voulait savoir comment ça se passait à l'intérieur. il n'y avait plus de prison à l'intérieur. Donc, elle nous a raconté le quotidien. Une prison de femmes ne ressemble absolument pas à une prison d'hommes. Donc, la femme est doublement emprisonnée parce qu'elle fait des tâches ménagères. et elle est gardée à la roquette. Elles étaient gardées par des bonnes sœurs, par des religieuses. Donc, elle, elle nous a raconté ce vécu. Et de là, on a décidé, j'ai décidé de faire un autre travail qui devait être montré avec Paris Vuille Lumière, mais je n'ai jamais eu la chance de pouvoir les montrer ensemble. parce que ça vient de, en effet, de cette balade dans Paris. Donc, vous voyez, on a, voilà, on va terminer là cet échange des étudiants qui sera arrivés aux habitants, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis, je trouve, sur ce déplacement aussi du politique. Et par ailleurs, on est revenu aux femmes qui étaient votre souci premier. Et je trouve que ce n'est pas qu'il est louable, c'est qu'il est nécessaire. Voilà. Et de ces femmes prisonnières qui sont probablement les plus, pour reprendre l'expression de Michel Perrault sur les silencieux de l'histoire, les silencieuses de l'histoire. Donc, merci infiniment à tous les deux de cet échange. Et on va donc maintenant, c'est Pierre Duraglio. Et... Applaudissements Applaudissements Merci.